alors bonjour lecteurs de rcmag et de notre chaîne youtube aujourd'hui on va vous faire encore une présentation de moteur actuellement on en fait pas mal et on va vous présenter le moteur optima tigre c'est le dernier moteur sorti de chez sismique qui est d'origine crf alors ce moteur c'est censé être le haut de gamme dans la gamme optima et voilà on va vous présenter il a un look un peu spécial on peut voir dans la boîte il n'y a pas d'autocollant il n'y a pas de petites notices de conseils bon ça s'adresse plus à des gens qui font de la comme de la compétition mais ça va être deux trois petits autocollants j'aurais pas j'aurais pas été contre moi personnellement mais bon donc ce moteur un petit emballage pareil c'est assez simple c'est efficace ce fameux moteur au look un peu particulier et les petits accessoires qui sont livrés avec alors ce moteur sa principale caractéristique visuellement déjà c'est ses couleurs il y a des petites couleurs notamment du bout du bouchon il ya un petit logo tigre avec un tigre et on peut voir des petits anodisation qui sont assez sympa après au niveau de la culasse bon c'est une histoire de goût donc elle est rabaissée on peut voir qu'il ya une deux trois quatre cinq six il n'y a que sept élèves généralement il y en a huit neuf voire dix sur certaines voitures et elle est assez volumineuse avec l'inscription tigre et on peut voir les ébrouillants alors à comparer il n'y a pas longtemps vous avez dû le voir sur notre chaîne youtube il n'y a pas longtemps on a présenté le moteur qui est juste l'optima le sl r5 v2 qui est dans la gamme juste en dessous alors déjà les deux moteurs j'ai oublié de remercier cyril de modélisme 34 qui nous a prêté ces deux moteurs pour en faire la présentation c'est un peu les moteurs la gamme de moteurs qu'il a choisi de faire sur son site pour les gens qui font de la compétition et donc ce moteur là j'avais été quand même assez là vous avez la présentation soir c'est mag mais c'est un moteur quand même qui est assez original notamment au niveau de son ville brocain alors cela je le connais pas du tout et apparemment c'est encore plus original alors je suis assez impatient de vous le présenter mais déjà on va faire un petit comparatif c'est le poids j'ai la petite balance que j'ai piqué à madame la petite balance de cuisine et cela son poids était de 379 grammes et on va voir avec cette culasse un peu particulière ce que ça va donner 374 grammes alors il n'y a pas un gros gain mais c'est un poil plus léger c'est déjà une info qu'on peut avoir alors autre info c'est ce moteur sismique léon de sismique sébastien le nard ils ont fait beaucoup d'essais et il a un résonateur qui préconise donc c'est cela l'ipex 21 je suis à l'envers 21 35 donc on va l'ouvrir le sortir donc c'est le résonateur alors c'est pareil ça cyril c'est dans le stock de céline j'ai pris il a pris ce que lui conseillait sébastien léonard donc voilà donc ce résonateur il est livré avec son coude les joints avec donc des ressorts courts des ressorts longs alors des courts pourquoi parce que sur les moteurs sur ces bases là c'est pas le cas de tous les moteurs mais on peut voir ici vous avez deux emplacements pour mettre justement des ressorts courts voilà alors c'est pas il ya beaucoup de moteurs qui n'ont pas ça on met que des ressorts longs là on peut mettre les deux donc ce qui est pas mal et vous avez donc ce résonateur donc le l'effra 21 35 apparemment c'est la version 2 donc qui est conseillé par le team sismique pour ce moteur là alors on peut voir la clavette en alu de gros diamètre équipé de ces joints toriques qui permet la fixation du moteur du carburant sur le bloc moteur on peut voir qu'il ya deux buses supplémentaires qui sont livrés avec donc une 6,5 et une 6 mm alors ce moteur il est censé atteindre facilement les dix minutes d'autonomie on peut voir c'est des buses qui sont assez petites et là nous avons donc le cône pour l'embrayage qui me paraît un assez court pour avoir là on peut voir le moteur il est livré ça c'est pas mal avec ses bouchons de protection et il est doté d'une bus supplémentaire qui elle n'est pas rouge mais qui est noir de 7 millimètres donc vous avez 7 6 5 et 6 donc ça reste quand même assez petit pour des carburateurs pour des bus de carburateur là donc on a le carburateur je pense que c'est le même que sur la version un peu plus bas de gamme mais si j'ai bien compris les explications il ya l'aiguille du carburateur qui serait un peu plus longue alors ça c'est à confirmer sur le forum par sébastien léonard alors bien sûr ce moteur je vais entièrement là on va le démonter mais je vais aussi le démonter de mon côté pour faire des photos et il vous sera présenté sur rc mag et vous aurez ainsi la possibilité de poser toutes vos questions à sébastien léonard qui connaît donc bien sûr parfaitement ce moteur on peut voir c'est un corps en aluminium et ici on voit bien ici ici il ya une bague en plastique pour nylon voilà c'est donc ça permet d'éviter de transmettre la chaleur du moteur au corps du carburateur et d'avoir un phénomène de vapeur l'eau le carburant quand il arrive il se vaporise immédiatement donc ça veut dire que en cas de surchauffe le moteur il fonctionnera mal voilà et ça permet surtout de garder un corps tout à lui qui est quand même plus rigide que les mix plastique et métal là du plastique on n'en retrouve que au niveau de la fixation voilà donc ça je vais pas vous le démonter je vous parle c'est mag là on voit on a perdu le joint donc il ya un joint bien sûr il ya un joint sur le carburant et comme souvent on voit qu'il ya un joint au fond je sais pas si on voit bien un joint qui est dans le logement ici donc toujours bien sûr faire attention à l'état des deux joints parce que des fois quand on met le carburateur on peut déchirer un joint ça peut arriver voilà donc on voit quand même que la culasse est très basse on est tout de suite arrivé au niveau de l'insert on va commencer par le démontage du bouchon alors comme d'habitude s'assurer que le piston est au point bord haut pour éviter qu'on enlève le bouchon de péter la jupe alors c'est un truc je rappelle toujours parce que c'est quelque chose c'est des accidents qui arrivent régulièrement à tout le monde je dénoncerai pas mais encore à la connu donc comme quoi même avec de l'expérience suffit d'être un peu fatigué ou d'être tête en l'air alors là c'est des vis visiblement c'est les mêmes que sur le l'optima normal donc c'est du 2 5 par 6 c'est une clé de 2 millimètres qu'il faut alors bien sûr le démontage un moteur ça me fait toujours peur parce qu'il y a autant il y a des moteurs qui se démontent facilement autant il y en a certains ça coinçouille bon fois alors c'est pas une histoire de qualité c'est une histoire des ajustements plus ou moins serrés alors là je m'assure avant de retirer que c'est au point mort haut oui même pour tirer le bouchon c'est pas facile donc là vous avez le bouchon avec bien sûr le dégagement pour la jupe du piston alors ouais avec alors par exemple là je vous parlais de bien faire attention que la jupe soit en position haute mais avec ce type de bouchon c'est pas nécessaire parce qu'on voit que le dégagement est total mais il y en a c'est juste une saignée donc ça veut dire que quand la jupe est au point mort bas si vous tirez vous cassez mais là ça aurait pas été le cas mais par sécurité quand on connaît pas faut mieux le lever là on voit on voit bien là on est au point mort bas on voit que la jupe elle dépasse ici donc si ça avait pas été un dégagement complet comme ça on aurait pu casser la jupe voilà alors là vous avez la vue de la bielle et du vilebrequin je vais regarder moi aussi parce que je découvre on peut voir que là il ya du travail on s'est traité black et on peut voir qu'il ya des petites masses d'équilibrage et des trous partout là c'est totalement différent que cette version que l'optima l'optima a déjà un vilebrequin très original mais là c'est encore visiblement très différent voilà donc on va démonter la culasse maintenant alors là c'est normalement si c'est comme l'autre c'est du 3 mm voilà et après on arrivera à la partie que je redoute le plus l'extraction de la chemise parce qu'alors qu'on est tout seul pour faire des photos donc ça que ça force un peu qu'on a un peu de mal c'est pas grave mais si on veut faire une vidéo un peu fluide là c'est déjà plus gênant ça c'est du 3,5 les vis je pense je vais vérifier il ya quatre vis donc elle a vraiment une forme particulière bon faut s'habituer je ce qui compte c'est l'efficacité elle est surtout elle est basse c'est toujours bien pour le réduire à baisser le centre de gravité je pense essentiellement pour ça que ça a été fait alors les vis je vais contrôler tout de suite avec mon pied à coulisses mais je pense c'est du 3,5 généralement voilà c'est du 3,5 par voilà environ 18 voilà hop alors sur le bouchon est ce qu'on a eu c'est une belle pièce bien sûr il y a le joint torique qu'il y a sur l'étanchéité alors je pense que ça a forcé un peu pour sortir parce que je vois pas beaucoup il y a de l'huile bien sûr à l'intérieur du moteur mais moi quand je vais remonter je peux vous dire que sur le joint torique je vais bien le lubrifier parce que là c'est un peu sec et c'est ça qui fait que bon c'est pas gênant pour la fiabilité mais c'est gênant pour celui qui monte et qui doit remonter on peut voir là la culasse avec un serre bien sûr séparé elle est de grand diamètre il ya une grande portée on peut voir qu'il ya plein de trous d'allègement qui sont eux aussi anodisés la culasse c'est l'élément le plus visible qui change le plus extérieurement sur ce moteur alors là nous avons alors c'est la première fois que je vois ça ces petits repères là vous avez les petits repères ici généralement c'est dirigé vers l'échappement ou à vrai dire ça a aucune importance j'ai jamais compris pourquoi il faisait ça mais là pour une fois c'est sur le côté voilà et visiblement c'est un insert avec un joint torique comme on peut le voir là alors on va voir s'il veut bien venir alors je vais utiliser un petit outil ça c'est un outil que vend cyril là je lui ai pris ça l'autre fois c'est un petit outil qui permet c'est un bloc piston c'est à dire on le visse ça existant pas donc pour des bougies standard et aussi pour les bougies turbo on met ça à la place et ça bloque le piston pour quand on veut démonter les embrayages voilà ça évite de forcer voilà et là je vais essayer d'utiliser ça pour démonter l'insert voilà c'est à vrai dire sans ça c'est un peu embêtant et ça m'embête dans la vidéo d'utiliser une pince de toute façon je n'utilise jamais de pince pour démonter un moteur mais c'est vrai que voilà et donc vous avez comme on voyait sur des novars aussi ces novars aussi je crois qu'elle est sortie ça la première fois en tt ça se fait beaucoup c'est un joint torique sur l'insert je sais que dans les pubs nova notamment il disait que c'était pour les vibrations je vois pas trop vu que tout est bloqué les vibrations ce que ça peut faire mais c'est aussi pour éviter que la poussière aille sur l'insert je pense que léon nous expliquera ça plus en détail sur la vidéo là nous avons apparemment la qu'un nous avons un gros joint alu de décompression donc c'est un serre quand même d'assez gros diamètre il fait donc bien sûr à bougies turbo il fait 38 millimètres de diamètre voilà donc attention à l'ordre parce que là je n'ai pas regardé encore ici vous avez donc le joint alu qui se met côté un serre et après on voit qu'il y a le joint cuivre qui se rebelle voilà il y en a un deuxième qui viendra voilà donc c'est dans le sens de montage c'est donc les joints cuivre côté chemise et après le joint alu par dessus alors on va voir si ça vient à la main bon faut pas rêver voilà maintenant on va extraire le piston alors je regarde c'est un piston on va essayer alors il ya plusieurs méthodes ça c'est un outil que je vous avais déjà présenté sur un cemag c'est un outil que j'utilise depuis longtemps c'est pour enlever les chemises donc il existe pour des moteurs 21 pour des moteurs 15 enfin contre quand on vise dedans ici on peut voir ça s'écarte ça permet de bloquer la chemise mais généralement ça marche que sur les moteurs qui se démontent facilement je sais que là j'ai peu de chances d'y arriver on va faire une petite tentative hop on sert et bien sûr je m'en doutais mais à chaque fois ils me font le coup donc ça peut marcher ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser à l'ancienne on met un petit collier et on va utiliser une escuille de riche par deux secondes j'avais pas tous les outils moi je pour pas abîmer parce que on peut remarquer déjà que le vilebroquin il est traité il est traité black donc je vais pas abîmer une belle pièce comme ça je vais utiliser ma pince alu et hop voilà et voilà ça m'a permis d'extraire la chemise voilà c'est bon je l'ai eu la vache donc voilà la chemise est extraite donc on peut voir c'est un moteur cinq transferts c'est pas mal préparé comme on voit ici vous avez au niveau des transferts d'admission voilà ici aussi c'est fraisé à ce niveau là et c'est bien affiné voilà donc c'est un moteur cinq transferts et entre chaque et en bas de chaque transfert on peut voir ici c'est usiné ici c'est usiné ici aussi bien sûr sauf bien sûr devant l'échappement voilà une belle pièce maintenant on va extraire la bielle alors comme j'essaye à la main alors miracle c'est sorti à la main alors là j'y croyais pas alors si c'était pas sorti à la main j'ai mon outil masique c'est il date il a peut-être 15 ans voire plus c'était de l'époque des rebées ça permet c'est une petite fourchette là ça permet de glisser comme ça et hop de soulever de l'extraire sans l'abîmer c'est en aluminium voilà alors d'après ce que j'ai compris si je me trompe pas sébastien j'espère que tu m'en voudras pas si j'y dis bêtises mais je crois une des caractéristiques c'est que la bielle elle est à double bague voilà c'est ce qui change ici vous avez donc bien sûr une saignée avec le petit trou qui permet de lubrifier le maneton on a donc des trous ici qui permettent de mieux refroidir le piston c'est un piston qui est usiné on peut voir c'est pas moulé c'est usiné et il y a deux segments d'huile et on a il est légèrement bombé sur le dessus et il y a un petit creux là au milieu je sais pas si on le voit bien sur le film donc il est creux ça c'était la même chose sur l'autre version d'Optima on a donc une belle pièce et on va sortir maintenant ce qui est vraiment intéressant ce qui change le reste c'est du c'est classique nous dirons et là ce qu'on va sortir c'est le vilebrocat alors bien sûr là on peut voir la couleur on voit la couleur c'est un roulement céramique à l'arrière à l'avant normalement c'est un roulement standard autrement qu'est ce qu'on peut dire sur le carter il est un peu retravaillé au niveau d'échappement il est beaucoup retravaillé au niveau de l'admission ici je sais pas si vous le voyez là à ce niveau là tu as les conduits ils sont très retravaillés donc roulement céramique et là nous avons donc la belle pièce je vais l'essuyer un peu parce que là c'est bien lubrifié tant mieux d'ailleurs donc bien sûr au remontage on utilisera de l'after run qui est commercialisé aussi par Sismic alors au niveau vilebrocat il est un poil plus classique que sur le CLR5V2 qui avait donc une admission qui était décentrée celle là elle est centrée on peut voir ici de la pâte comme ça se fait d'habitude elle est rouge bon là elle est blanche la fameuse pâte qu'il y a sur tous les moteurs un peu préparés mais c'est au niveau de la masse enfin du plateau vilebrocat que là il y a il a quand même une forme un peu particulière souvent on voit des virgules là il y en a pas c'est un rond tout rond c'est vraiment rond et là je regarde comment c'est foutu parce que je découvre en même temps que vous ah oui d'accord donc vous avez les trous ici il donne voilà vous avez quatre trous et vous pouvez voir qu'il donne sur le conduit d'admission donc c'est quand même assez original voilà il n'y a pas de virgule mais il y a ce système et ici vous avez la masse en laiton qui permet d'équilibrer le vilebrocat et donc il est traité black donc ça c'est quand même hyper original et on peut voir ici il y a une ablation de matière à ce niveau là il y en a aussi ici là voilà donc c'est un vilebrocat on va regarder hop 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 son diamètre donc ça c'est du 14,15 14,10 ouais 14,15 donc c'est une cote c'est pas le standard c'est le standard souvent des moteurs un peu préparés apparemment le maneton c'est dans les 4,95 et le conduit d'admission qui me paraît pas énorme 8,50 voilà 8,50 et je vais voir si on peut voir et les petits conduits doivent faire environ sur le côté ça fait à peu près 4 mm cela en gros donc il y en a 4 donc là on a un conduit de 8,50 ce qui est pas énorme et ici sur les côtés donc je pense ça ça doit avoir à peu près le même rôle que la virgule mais c'est plus sophistiqué c'est plus alors ça je pense que ce serait bien si Adrien Bertin pouvait venir sur le forum nous expliquer comme celui qui a conçu qui conçoit les moteurs CRF ou si Sébastien Léonard pouvait nous donner des explications là-dessus enfin c'est assez original vraiment une belle pièce je me demande le poids que ça pèse généralement à Villebroquin ça pèse dans les 40 42, 43 grammes voilà 42 grammes c'est comme les autres là-dessus il n'y a pas de différence voilà l'ouverture me semble énorme alors est-ce que c'est un effet d'optique ça pareil il faudra vérifier ça me paraît plus important que d'habitude voilà donc voilà vous avez tout le moteur en pièces détachées là il y en a un peu partout mais je vais en profiter pour faire les photos pour faire les mesures et je vous donne donc rendez-vous sur le forum de RCMAG pour la présentation complète en images et pour pouvoir vous si vous avez des questions à poser je pense que Sébastien comme d'habitude il sera disponible pour venir vous répondre et vous donner plus de précisions et à l'occasion bon on verra s'il y a quelqu'un qui je pense que il a déjà eu des demandes Cyril si j'ai l'occasion de faire le rodage dans ses clients ou même moi si je me relance par miracle dans le thermique c'est vraiment le genre de moteur qui me plaît moi j'aime bien les choses un peu originales là c'est original donc ça me plaît assez allez je vous remercie donc à bientôt sur RCMAG et sur notre chaîne YouTube à l'envoi bon Sous-titrage ST' 501